Pcha kukakukaaaaa Bonjour à tous C'est les gamers kato Aujourd'hui on va vous présenter Alice au rib... Alice retour au pays de la folie ou Madness Returns donc... On va commencer ouais Allons-y Alors ça va être... Arvée qui va jouer donc moi j'ai joué j'ai fait le jeu à 50% à peu près et on va vous présenter ça comme comme un débutant qui commence même si c'est un débutant alors vous avez des ombres au niveau des clés donc c'est fin de chapitre donc il y a 5 clés il faut tout récupérer l'avancée générale c'est ce qu'on a fait et puis là il y a les armes je crois les autres ombres au milieu c'est les armes donc il y a le parapluie qui part les attaques le couteau coup rapide la théière c'est un espèce de canon le lapin c'est une bombe le cheval c'est une grosse masse d'armes c'est le cheval bâton voilà et vous voyez pas très bien mais dans le coin c'est un moulin à poivre qui sert à faire qui est au fil des mitraillettes donc en haut c'est les souvenirs ravivés ça veut dire que dans le jeu vous allez parcourir le pays de la folie pour tous les retrouver donc c'est un autre petit objectif objectif si vous voulez si vous voulez vraiment finir le jeu à 100% donc donc vous avez aussi les ronds empoivrés ça sert à quand vous les trouvez avec les mitraillettes vous vous trouvez des passages secrets et puis il ya aussi donc les bouteilles ramassées et les salles radula terminé donc fait y c'est quoi les salles radula explique je ne sais pas trop ok on commence pour la vidéo on va mettre facile allez vas-y non elle est moyenne c'est comme c'est bon alors c'est l'accent on commence donc il était développé par le spicy horse et la compagnie appartenant aux créateurs c'est american magie donc il y a eu un autre jeu donc lui c'est la suite qui s'appelait american magie on va laisser la cinématique non assez long quand même ça va bouffer de la vidéo je vais vous expliquer c'est on va je passe on va y passe c'est alice voilà elle est avec un psy et en fait c'est une elle orpheline et ses parents et sa fin ses parents et sa soeur sont morts dans un incendie et elle elle a survécu elle ne se rappelle de rien donc elle est placée dans dans un espèce d'asile pour enfants il ya tout le monde qui la traite de folle etc on vous y passe et un jour qu'elle va suivre c'est l'idée encore et l'idée voilà on va y dire donc moi je pense pas là pour se déplacer les gamins j'adore les têtes des gamins effectivement ah ah lui bon là le gameplay il est vraiment nul mais le jeu après il va c'est que juste parce que là on se déplace mais sinon il est super fluide il est super franchement il ya les questions graphiques mais on peut dire bon tu vas peut-être te grouiller là parce que ça va bien on va par la porte voilà continue toujours tout droit non toujours tout droit on va peut-être quand même montrer le pays de la folie parce que sinon ce sera un peu dommage ouais il était édité par électronica c'est un type action-aventure mais franchement bien réalisé mais après c'est un univers qu'il faut aimer ça c'est maquillible donc vous voyez que Alice elle est brune et c'est vraiment au début dans le livre c'est Lewis Carroll il voulait qu'elle soit brune et ils l'ont mis brune et puis ils l'ont fait un peu un aspect un peu gothique je crois que c'est d'autre côté bon j'appelle aussi que j'ai jamais joué et là c'est vraiment la toute première fois je connais juste les touches principales juste pour me déplacer il faut suivre le chat il est où ton chat il est là-bas p'tit minou il faut le suivre un moment tu vas trouver une vieille je sais plus ce qu'elle te veut et puis tu vas comme tomber dans les vapes et c'est là que tu vas aller dans le pays de la folie c'est peut-être des rêve c'est peut-être des rêves j'en sais rien c'est pas petit minou c'est pas petit minou 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 c'est le prix il est où vous êtes dans londres non non continue on peut pas sprinter pour les plus vite non il est là donc vous voyez vous êtes dans londres donc il y a beaucoup de clochards il y a plein de florets je penseru maintenant c'est la même chose je trouve la vieille il se dit c'est joli c'est joli joli Je rappelle que c'est un univers spécial. Ouf, c'est la vieille. C'est pire. Donc voilà, c'est elle qui va. Vas-y, tu peux passer. Non, D. Select. D'accord. Il y a des petits temps de chargement, ils ne sont pas extrêmement longs. Donc le jeu est sorti le 14 juin 2011. Voilà. On peut jouer qu'un joueur. Donc là, c'est sur le toit de la ville. Donc vas-y, fais le T. Quand il y a le T, c'est pour faire un plan de quelque chose. Par exemple, là, c'est de Londres. Un joli plan, d'ailleurs. On peut jouer sur 3.6 PS3 et PC. Mais il a bien sur le PC et il n'est que téléchargeable. de l'autre, elle a pris 2.6 PS3 de la ville. Oui, c'est la vidéo. Et bien sûr, ça va se retrouver dans la vidéo. Mais comment elle s'abonnerait. C'est la vidéo. C'est la vidéo. Il y a beaucoup de choses à dire sur le monde. On a dit qu'on en fera deux. La nouvelle robe. La robe de la liste qu'on connaît. Le chargement. Il y a beaucoup de chargement quand même. C'est bon ça. Avec la petite tête de main. C'est joli qu'en arabe. Vous voyez. Ça fait un peu penser à Pandora dans Avatar. J'avoue. Légèrement. Surtout les îles flottantes. Va d'autre côté. Tu vas voir, saute. Dans le précipice. Les petits papillons vont sortir. Quand tu tombes, tu vas pas mourir. C'est juste les papillons qui vont s'envoler. Par contre. Tu peux pas ? Non je peux pas. Ah merde. Pourquoi tu voulais la liberté ? En haut à gauche, vous avez une jauge de vie. Vous avez un rosier avec plusieurs roses. Tout dépend du coût. Vous allez en perdre. Vous allez perdre de la vie. Et c'est là que vous allez mourir. Et que vous allez recommencer complètement au niveau. J'ai bien la fluidité de l'os. C'est bien fait. Les gros dominos. Des osos aux vaches. Ok. Ça a vraiment bien fait. Qu'est-ce que c'est que ça ? Voilà. Et ça c'est un souvenir. Ils sont dissimulés dans tout le monde. Dans le monde. Enfin plus de la folie. C'est une vraie grenouille. Oh j'ai une grenouille ! Cherche la merde toi ! Donc A pour sauter. C'est quoi ça ? C'est quoi ? Non, on avance. Voilà. Ou de l'autre côté. Regarde là. Elle pleure. Ça lisse ? Je crois, je ne sais pas sûr. Je ne sais pas où on doit aller. Non, non, je t'ai souhaité de l'autre côté. Descends. Descends, tu es sûr ? Ouais. Ah, il y avait un diéron. Ah d'accord, fallait que je monte. Bah oui. Faut que j'en montre. Ouais. Faut que tu sautes sur les dominoes. Ouais, ça j'ai pu. Et quand tu restes sur A, tu tournes. Ça nous indique. Donc là, il y a un homme patate. Non, non. Un nouveau souvenir. Un nouveau souvenir. Si tu sautes encore de la table, tu vas me faire mourir Alice. Un nouveau souvenir. Tu es beaucoup trop agroutante, ma petite chérie. J'aime pas trop les doublages. Ouais. Un petit chapignon à mon rebrandisseur. Encore un souvenir ? Ouais. Il y a combien de souvenirs ? C'est la nanite du mouche Alice. Attends, attends, attends. Non, non, non. Il ne veut pas. Une belle apparence. Ouais, mais après, il faudrait galer après. Parce que vous allez boire une potion qui va vous rendre petit. Et quand vous allez faire haletée, je crois, ouais. Vous allez vous mettre petit. Voilà, c'est cette tour-là. Et vous allez être petit. Et vous pourrez aller dans les espèces de... Non, dans les séries de bord. Ça vous laisse admirer au chaud quand même. Il est très très bien fait. Ouais. C'est vraiment un univers assez déboli. Et elle peut découvrir des passages sucrés en se rendant petit. C'est-à-dire que ça va être comme s'il y avait des néons ultraviolets. Et vous allez voir... Par exemple, au moment où vous allez être sur des plateformes, et quand vous allez être petit, il y aura d'autres plateformes. Genre néons. Ça, c'est les serrures. Des plateformes genre néons. Et vous pourrez aller dessus pour aller récupérer, par exemple, des souvenirs. Ou trouver des grandes cochons. Allez, voilà. Oh, comme elle a rétrécit si petite. Elle n'est plus rien. Plus rien qu'un prince dans son trou. Et là, vous allez trouver une... Une femme. Vas-y. Et en fait, elle est cuisinière. Elle va vous donner... C'est pas encore, non ? C'est pas encore, non ? Ouais. Non, c'est pas encore, c'est pas encore. Bon, je vais vous expliquer. Bah, j'en ai où, là ? Non, non, non. Mais il faudrait gagner un trampoline. Enfin, un chapinon. Bang bang. Mais déjà avant. Bang bang. Ah bah oui. Ah bah merde. J'suis pas comment tu veux. Euh... Bah, on va retourner dans les entrées. Là, elle est tru. Elle est tournée dans les entrées. Là, il y a un dessin sur la part. Ouais, c'est un panier. C'est un panier. C'est un panier. Et lui, c'est quoi ? C'est une drôle de gueule. C'est moi, c'est une dame. Il faudrait trouver pour quelle dame de moulin à poivre. D'accord. Alors... C'est tout. Je dois continuer, je sais pas. Non. Non, non. Non, non. Non, non, non. Ah si, vas-y, vas-y, vas-y. Ah bah non. Non, 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 non. Merci. Non, non, c'est pas. Au pire, tu peux en monter. Non, merde. Hop, ding. Comme des connards, on est bloqués. Comme des connards. Bon bah... Non, j'ai une pile d'huitre. Euh... Comment on pourrait faire, là ? Je sais pas. D'un début, on est bloqués. Regarde. Il y a peut-être un passage avant. Je sais pas. Retourne en arrière. Peut-être qu'on me loupe un passage. Je sais pas. Je trouve qu'il y a des champignons qui flottent. Bon, bon, bon. 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 Ah oui. Non, il faut... Voilà. Quand vous restez comme ça, vos roses que vous allez avoir, après, vont se régénérer. Et vous allez voir... Vous avez des dents. Euh... Bon bah allez... Vous avez des dents qui vous servent à upgrader vos armes. Donc là, il vous reste 10 secondes. Donc... On va couper cette vidéo. Et puis, on vous dit à la prochaine pour la prochaine vidéo. La deuxième partie de Alice, les retours aux pays de la folie. Voilà.